Adorer, détester, en fait tout simplement c'est presque indispensable, on parle des hôtes de votre cuisine équipée et des nouveautés. Les hôtes à charbon actif de chez Novi comme ceci, on en avait parlé également à Batibaud, salon de la construction l'année dernière, mais c'est important de vous signaler, les filtres Novi maintenant se régénèrent, ils vont durer plus longtemps et donc une belle nouveauté aussi pour ce genre de très belle hôte que vous avez ici, c'est donc bien à charbon actif en longueur, quand nous avons ce genre de hôte nous conseillons également d'avoir une plaque de cuisson en longueur, c'est extrêmement important. N'oubliez pas si vous avez une hôte à recyclage, filtre à charbon actif, recyclage c'est la même chose, il est évidemment conseillé d'avoir une VMC qui est installée dans la maison, VMC ventilation mécanique contrôlée, VMC simple flux ou double flux ne font que pour renouveler l'air de la maison, c'est extrêmement important, mais donc quand avant on devait changer les filtres plus régulièrement dans cette grande marque, il était important maintenant de qu'ils changent cela et donc maintenant les filtres vont durer plus longtemps. Les tables de cuisson à induction avec hôte intégrée sont véritablement en train de pousser le marché, les deux plus grandes marques qui poussent le plus fort, il y a bien évidemment les trois plus grandes marques, il y a bien évidemment Novi, première marque belge, deuxièmement Bora qui est évidemment mondialement connu et évidemment Gutmann qui sort sa toute nouvelle plaque de cuisson avec cinq zones intégrées. Donc la Gutmann cinq zones de cuisson, la Bora avec Piuksu quatre zones plus grandes et un tout nouveau design et les Novi qui sont évidemment donc les trois marques qui vont pousser le marché et changer la façon dont on voit le marché. Maintenant est-ce que les groupes aspirants sont complètement fichus ? Je ne pense pas. Les groupes aspirants ne sont pas finis. Alors évidemment on va avoir plus en plus de plaques avec la hôte intégrée. Alors c'est quoi d'abord un groupe aspirant ? Un groupe aspirant c'est ça, c'est une hôte. Un groupe aspirant c'est une hôte mais intégrée dans un caisson. La plupart du temps ils sont à évacuation bien évidemment mais maintenant même celui-ci que vous pouvez voir en showroom, il y a des filtres à charbon actif intégrés dessus. Alors c'est quoi la nouveauté ? Deux nouveautés principalement pour moi. La couleur, on va essayer d'avoir en inox, en noir, en blanc et même en vert, c'est absolument superbe. Mais également l'autre nouveauté que vous avez, c'est qu'ils peuvent être de plus en plus fins. De 12 à 17 cm d'encombrement en hauteur. Alors quel est l'avantage ? Si vous voulez un plafond très haut, ne pas avoir un trop gros caisson qui descend, on peut l'avoir très fin. Limite de faire partir dans les faux plafonds et avoir vraiment un groupe complètement intégré au plafond. Donc finesse et couleurs, les groupes aspirants se font discrets mais sont toujours aussi efficaces. À présent on va faire un peu un petit question-réponse, des questions que j'ai reçues le plus en magasin, mes équipes ou moi en magasin. On va condenser ça dans cinq réponses, les indispensables à savoir pour une hôte de cuisine. Est-ce qu'une hôte est forcément à évacuation ou à recyclage ? Eh bien en fait, de plus en plus souvent les deux. Si vous voulez évacuer la hôte, il faut faire un trou vers l'extérieur obligatoirement pour évacuer l'air de la maison. N'oubliez pas que c'est important plusieurs choses. Je vais bien vous montrer ceci. Tout d'abord, la plupart du temps, il faut un tuyau d'un diamètre de 15 cm. Comme ceci, en aluminium, c'est très très bien. Bien tendu, bien installé, il n'y a pas de souci. Aussi, un clapet anti-retour. Un clapet anti-retour, c'est indispensable qui se met à la sortie du moteur. Quand l'air souffle, les ailettes sont ouvertes. Quand la hôte est arrêtée, ça revient et ça empêche l'air de revenir dans votre hôte et d'avoir du vent dans votre hôte. On en a déjà fait une vidéo qui est énormément visionnée. Ça s'appelle un clapet anti-retour. Dernière chose, quand vous évacuez votre hôte vers l'extérieur, une grille extérieure de qualité. Nous, on les vend presque uniquement en aluminium avec des ailettes synchronisées. C'est très important. Maintenant, imaginons, vous ne savez pas évacuer la hôte. On ne sait la remettre qu'en recyclage. Alors, il n'y a pas de souci. On la met en recyclage. Donc, à ce moment-là, pas de trou extérieur. Bien évidemment, ça ne sert à rien d'avoir un trou à l'extérieur. Évidemment, vous devez avoir des filtres à charbon actif qui se changent ou se renouvellent ou se régénèrent. C'est important. N'oubliez pas qu'une bonne ventilation est indispensable. Maintenant, c'est quoi le bon calcul ? Évacuer, ça vous coûte le prix d'un clapet anti-retour, le prix d'une grille, le prix d'un trou et le prix du tuyau. Ok. N'oubliez pas que dans une hôte à recyclage, vous devez évidemment payer le prix des filtres. Tout doit être compris dans le calcul. Bien évidemment. Certes, faire une évacuation, ça prend un peu plus de temps. Mais bon, c'est une fois que vous aurez les frais à faire. Comme ça, vous avez un peu les armes et toutes les données pour pouvoir faire ce petit calcul chez vous ou avec nous en magasin. Dois-je prendre une hôte plus grande que ma plaque de cuisson ? Oui, c'est largement conseillé. Petit exemple très simple. Vous avez une plaque de cuisson, une plaque de cuisson comme ceci de 77 cm, 77 cm. Votre hôte doit minimum faire 90 cm ou 90 cm pour bien avoir l'aspiration. Pourquoi ? C'est très simple. La vapeur ne monte pas comme ça. La vapeur va monter un peu comme ça. Donc, avoir un peu plus grand, c'est extrêmement pratique. J'en profite. Beaucoup de questions sur cette hôte-ci. Si j'ai une plaque avant mes filtres, car en dessous il y a des filtres bien évidemment, est-ce que ma hôte aspire moins bien ? Pas du tout. Ça s'appelle une inspiration périphérique. La vapeur passe par les ouvertures latérales de la hôte. La vapeur est emprisonnée juste après. Vous avez le filtre à graisse et là vous aurez une aspiration optimale. Donc, la plaque n'empêche pas la bonne aspiration. Quelle est la bonne section pour un carottage ? 16 cm, 160 mm pour un tuyau de 15 cm. La plupart des hôtes. Non. Toutes les hôtes doivent évacuer en 15 cm. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est les recommandations de garantie et de bon fonctionnement des hôtes. Est-ce qu'il faut un clappé anti-retour ? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas compris ? Je ne sais pas. Avant, c'était compris. Maintenant, ils l'ont enlevé. Avant, j'avais souvenir d'avoir ce clappé anti-retour qui était avec les hôtes. Depuis maintenant une dizaine d'années, il faut l'ajouter dedans. Ne prenez pas un clappé anti-retour en plastique. Il faut un bon clappé anti-retour. Ça coûte quand même une trentaine d'euros. Mais grâce à ça, quand c'est bien fermé, c'est bien étanche. Vous n'avez pas de souci. Est-ce que j'aime les grilles en plastique extérieur ? Non. Si vous voulez que ça tienne dans le temps, si vous voulez que ça tienne la route, il faut mettre une grille extérieure en aluminium. Parce que imaginez quand même que quand votre hôte est en fonctionnement, il y a du vent, il y a des intempéries, il y a de la pluie, il y a du grêle, il y a du soleil. Ça sèche toutes les ailettes. En aluminium, vous en mettez une et c'est terminé. Voilà, je sais que les recommandations sur les hôtes, c'est parce qu'il y a de plus gai. Les gens n'aiment pas, mais sachez qu'une hôte bien installée, c'est un bon tirage, c'est une maison sans odeur, c'est facile et on ne s'embêtera plus avec la suite. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo sur les nouveautés et les indispensables pour bien installer une hôte chez vous. C'était l'épisode numéro 6 du chapitre 1 sur les cuisines équipées. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos autres réseaux sociaux. Prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada